Bonjour Romain. Salut Jean-Michel. Qu'est-ce que tu veux me présenter ? Parce que pour la première fois, enfin, j'arrive à voir Romain avec son beau t-shirt Champion Fid. Oui, alors on est heureux de venir ici au salon, au CIPAC, pour la première édition. Donc un salon, enfin, pêche au coup. Donc très, très bien l'occasion pour nous de venir ici avec le stand Champion Fid, ainsi que le grand patron de la société, Alain Derouk. Et puis tous les pêcheurs ici qui pêchent aussi pour la marque Champion Fid, qui viennent aussi s'occuper, présenter aux gens les différentes amorces, les différents mélanges que l'on recommande. Voilà, donc ça c'est un... L'aboutissement de votre travail. L'aboutissement de beaucoup de travail, oui. Et puis Romain, vu que le stand est grand, vas-y. Voilà, donc le stand est grand. On est fait de présenter un maximum des produits. Je vais vous faire un, allez, on va dire un petit tour en gros de ce qu'on a dans notre catalogue. Donc on commence par une gamme d'additifs liquides, très concentrés. Des produits pour Magot Clean qui permettent de nettoyer vos asticots. Alors, comment dégraisser ces asticots ? Les rendre, éviter qu'ils remontent, qu'ils sortent de vos boîtes. Voilà, c'est très, très bien. Lorsqu'on veut pêcher, faire des pêches à l'agrenage aussi, ça permet de les prendre dans la boîte sans... Moi, que tu utilisais du maïs, quelle est ça, la différence ? La farine de maïs ? Oui. Ici, c'est beaucoup plus volatile. Ce produit, il fallait des greffes encore mieux. Ça absorbe encore plus l'humidité qu'il y a dans les asticots. En fait, quand ils transpirent... Donc ils vont mieux couler quand ils vont agrener ? Ils ne vont pas coller, justement. Ça va mieux couler. Couler, c'est ça, exactement. Il y a des sucres, on va dire, que nous, on appelle fructalines. Donc c'est des sucres qui sont vendus, que l'on colore nous-mêmes dans un laboratoire. Donc ils ont pour la particularité d'être ajoutés dans l'amorce une fois humide ou même votre terre, à utiliser pour la pêche au feeder, enfin, tout ce qu'on veut. Et ils ont l'avantage de faire une trace. Ça trace comme une fluorescine, on va dire. Oui, c'est de la fluorescine avec du sucre. C'est un colorant qui est mélangé avec un sucre et un arôme. Donc c'est disponible... Ça va faire une trace au fond de l'eau, c'est prêt. Voilà, ça va faire un nuage d'une couleur que l'on dévire, que ça soit brune, rouge, orange, jaune. Enfin, on a 4 ou 5... Ça, on va dire que ça va déclencher les 2-3 touches qui vont permettre de faire 2-3 poissons de plus. Des fois, le poisson, il recule. Ça permet de le réintéresser à quelque chose de nouveau. C'est pas mal. Oui, il vient par curieuse. C'est un sucre très, très concentré, dont un qui est ici, très apprécié par les pêcheurs de plaquettes et brems. Donc le NH d'effet pur. Donc c'est un sucre qui est mille fois plus sucré qu'un carré de sucre qu'on pourrait mettre dans notre café. Donc c'est vraiment une pointe de couteau. C'est vraiment ce qu'il faut pour 1 kg d'amorce. Ça, c'est très, très, très sympa. Donc pareil, ces sucres là, on les va élaborer avec différents arômes. Rajouter donc aux fruits, à la vanille. Tu mets ton coup de cœur dans cette gamme ? Le simple, NH d'effet pur. J'aime bien rajouter ça dans ma terre. Lorsque je fais des tapis de terre, je sais que je vais attraper sur ce parcours des plaquettes. C'est vraiment pas mal. Après, le fenouil, des épices vraiment très, très... Elles sont boostées les vôtres par rapport à ça ? Les épices ? Non. C'est des épices que l'on achète chez des épiciers, en fait, simplement, en plus grande quantité. Voilà. C'est très simple. Après, on a toujours des additifs liquides qui permettent de faire ce qu'on appelle des bonbons avec les asticots. Quand on veut les congeler, on met un petit peu de liquide. Avec les asticots, on ferme la poche, on les met au congélateur. Ça permet de les rendre plus brillants et plus lourds. On présente ici, en bas, une partie. Bien sûr, pas tout, parce que sinon, il nous faudrait d'autres mètres linéaires pour vous présenter les farines individuelles. Donc là, c'est plus pour montrer aux gens à partir de quoi on fabrique nos amorphes. Nos amorphes, elles sont fabriquées à base de chapelure brune, chapelure blonde, des biscuits, des biscottes, du coco belge, des galettes, enfin, beaucoup de sortes différentes. Mais toujours, nous, ce qu'on veut, c'est de faire tout cela dans la plus haute qualité. C'est-à-dire, on maîtrise parfaitement l'usine, va chercher les matières premières, les biscuits, le pain. Tout ça, c'est moulu à l'usine, dans une usine qui est au nord de la Belgique, à Gans, du côté flamand. Mais j'ai la qualité au maximum. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose pour les maintenir plus en... Parce que le problème, quand on achète ses paquets, désolé, je vais te le dire, mais on va acheter du biscuit ou tout ça, on ne sait pas quand il a été fait. Alors nous, ce n'est pas compliqué. C'est vrai qu'on va dire au coup par coup, donc deux tonnes par deux tonnes, puisque déjà, c'est pour avoir la meilleure qualité. Mais d'accord. Plus on va fabriquer, et moins le stock va partir, moins le stock va être régulier, donc plus la qualité, à force que la mort se reste dans les paquets, la qualité des sons. Là, ce n'est pas le cas. On travaille vraiment, on va dire, la qualité. La fraîcheur des produits, le gros avantage qu'il y a aussi, c'est qu'elles travaillent toujours pareil. Alors que le problème, quand le produit est moins frais, il risque de travailler un peu moins bien, et tu ne comprends pas pourquoi ton amort mécaniquement ne fonctionne plus comme la dernière fois. C'est ça. Et sur les paquets, on a une date. Voilà. Tous les paquets, ils font... Donc là, par exemple, celui-ci, on a la date d'emballage et la date quand il sera périmé. Donc la date est de deux ans, pour la plupart des produits, sauf quelques produits où c'est un an. Donc on a une gamme pour le méthode feeder, pour les passionnés du méthode feeder, une gamme dite feeder. Wonder. Donc là, la particularité, c'est que celle-ci, elle est conditionnée en paquets de 2 kg. Donc très, très réputée. Donc ici, la Wonder Black, c'est l'amorphe la plus vendue dans le monde de la pêche. Chez Champion Feed, c'est la Wonder Black. C'est votre produit phare. Voilà. En Belgique, ils appellent ça, ils disent le miracle noir. Voilà. Et donc, pêcher dimanche ? Non, ce dimanche, je vais pêcher avec une amorce... Ils vont te coûter, ils vont te coûter. Non, je n'ai pas de secret. Ce week-end, je vais pêcher avec la nouvelle amorce Gros Gardon, que je vais simplement teinter avec du noir, du noir de ving. Ça, un peu de terre, et puis voilà. Très, très simple. Toujours dans la simplicité. Tu peux dire à peu près combien de fois tu penses qu'il va faire le Dunker ? Non, je ne le dirai pas. On verra ça dimanche soir. D'accord. Pour finir, je vais vous présenter la gamme d'amorce. Ma gamme d'amorce, Romain Fiorace. Donc là, c'est toi qui l'as mis au poids, c'est ça ? Voilà, donc j'ai mis ça au poids. Donc là, si on ne fait pas de poids, c'est de ta faute. Ce n'est pas de la nôtre. On me l'a déjà dit. C'est vrai ? Oui, mais bon. C'est tellement facile de te dire que c'est de ta faute, ce n'est pas de la nôtre. C'est du noir plus facile. Cette gamme est composée de six compositions différentes. Donc, on va commencer par la plus claire, la gardon, la feeder, la brème, l'étang, la canal, la gros gardon et la gardon. Je suis très surpris sur la feeder, elle est très claire. Tu ne vas pas hésiter à la noircir ou quoi que ce soit si on en a besoin. L'amorce feeder, je l'ai faite de manière assez claire parce que malheureusement, les pêcheurs en feeder ont quand même tendance à pêcher plus avec des amorces claires. Après, bon, il existe les colorants qui permettent de... Il t'est arrivé de prendre ton amorce feeder et de la colorer ? Exactement, en noir ou en couleur brun, pas de problème. Par rapport à ce qu'on te racontait sur le secteur, en disant que c'est plus du marron qui fonctionne. Oui, avec de la brème. Donc, pour le feeder, tu n'hésites pas à mélanger feeder et brème ? Dans six mètres d'eau dans la Seine, pas de problème. Les poissons font des gros gardons, des belles brèmes. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et donc, toutes ces amorces-là, c'est toi qui les ai mis au point ? Exactement. Et donc, là, avec la grande nouveauté, l'amorce gros gardon, qui a pour particularité la grande sphère de l'amorce gardon qui existe déjà. Gros gardon, pourquoi ? Je voulais une amorce dans la gamme pour les gardons, parce que déjà, c'est un poisson que j'affectionne énormément. C'est un joli poisson. On est nombreux. Et donc, je pense qu'il fallait une amorce qui était plus lourde, un peu plus collante, et qui travaille différemment. Donc, les deux amorces ont leurs actions bien différentes. Il y en a une qui va travailler en horizontal, une en vertical. C'est ça, exactement. En vertical, ça va être la gardon. Donc, pour les eaux peu profondes, parce qu'on veut que l'amorce travaille davantage. Et en horizontal, la gros gardon, qui travaille beaucoup plus sur le fond, avec des graines qui sont relativement lourdes, qui vont éviter de remonter vers la surface. Une gamme pour le méthode feeder, pour les passionnés du méthode feeder. C'est ça, c'est ça.